Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu pour le même concept que les vidéos habituelles, sauf que cette fois-ci ce n'est pas dans un cadre, on va dire formel. J'ai décidé d'interviewer une fille de la faculté pour voir si effectivement elle pouvait répondre comme vous aux questions de nationalité. On va sans tarder commencer et puis on verra ses réponses, si elles sont positives ou négatives, et on jugera et on fera un bilan à la fin. Bon, est-ce que vous êtes prête ? Prête ! Je peux vous tutoyer ? Bien sûr ! Tu peux me donner l'année de l'abolition de la peine de mort ? 1981 ? Exact, et qui était président à l'époque de l'abolition de la peine de mort ? Bonne question ! Bonne question ! J'ai le droit à un indice ? Non ! Je ne sais plus, c'est qui a été... Valérie Giscard d'Estaing ! Vous le saviez ? Non ! D'accord ! Pendant le mandat de Valérie Giscard d'Estaing, qui a débuté en 1974 et qui a terminé en 1981, je pense que vous ne saviez pas non plus, vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé pendant son mandat ? Quelle grande loi est passée également pendant son mandat ? Il y a deux grandes lois qui sont passées pendant son mandat, et la troisième est celle de la peine de mort. 1974, vous vous dites quelque chose ou pas ? Honnêtement, comme ça là, avril 3, non ? 1975, vous ne dit rien du tout ? Et vous ne connaissez pas la loi Simone Veil ? Ah oui, pour l'avortement ? Exactement, et c'est en quelle année ça ? 1975, c'est pendant le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. Et 1914, vous vous dites quelque chose ou pas ? 1974, pardon, excusez-moi. 1974, donc un an avant la loi pour l'IVG ? Oui. Toujours dans le même thème ? C'est une grande loi également qui est passée pendant cette année-là. Pendant l'année 1974, pendant le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. Vous donnez votre langue au chat ? Oui, on est dans le même thème. Elle était à 18 ans, en 1974, vous le saviez ? Non, je ne savais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire en quelle année on a proclamé la première république ? C'est drôle ? C'est dur ou c'est drôle ? C'est dur, wesh, non, comme ça, non, je ne sais pas. 1792. Ok. Mais vous saviez, vous aviez révisé, vous ? Hum ? Vous saviez, vous aviez révisé. Les gens qui passent l'entretien, effectivement, doivent réviser pour se présenter à l'entretien de nationalité. Mais ils passent pas, c'est pas si dur. Si, 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 je vous assure que si. Moi, on me l'a posé. Ensuite, vous pouvez me donner la définition d'un référendum ? Oui, c'est un procédé par lequel le gouvernement en place demande l'avis des citoyens sur une proposition de loi, notamment. Et ils doivent répondre par quoi, les citoyens ? Les citoyens doivent répondre par oui ou par non. Exactement, c'est ça. Et pour l'ajout de l'information, c'est prévu par l'article 11 de la constitution française. Comment s'appelait le chef de la résistance française ? Pétan. Chef de la résistance française. C'est ça, c'est vrai ? Non, c'est Charles de Gaulle. Ok. Mais Pétan, qu'est-ce qu'a fait Pétan ? Est-ce que c'était un résistant ? Non, Marichal Pétan, il a mis en place un système antidémocratique. Ah, c'est le régime de Vichy. Voilà, le régime de Vichy. Vous savez la date du régime de Vichy ? La date du régime de Vichy ? 1940-1944. Vous le saviez ? C'est ça, oui. C'était quoi la capitale pendant ce régime de Vichy ? C'était quoi la capitale de la France pendant le régime de Vichy ? La capitale de la France pendant le régime de Vichy ? C'est Vichy. Ok. Et Paris aussi. D'accord. C'est quoi la date de la Première Guerre mondiale ? 1914-1918. 1914-1918. Et c'est quoi la date exacte de la fin de la Première Guerre mondiale ? La date, c'est-à-dire le mois, le jour... Oui, le mois, le jour et l'année. Le... Le 11 septembre 1918. Ok. L'armistice. Non, je ne l'avais pas. Si, vous le saviez, parce que c'est un jour férié à l'armistice. Le 11 septembre. Le 11 novembre, pardon. Le 11 novembre, excusez-moi, autant... Le 11 novembre 1918. Le 11 novembre 1918. Je m'en croche. Et vous savez... Non, vous n'êtes pas connes. Vous savez, ça a duré... C'était en quelle année, la bataille de Verdun ? Ah, ça, c'est des questions qui remontent, mais c'était en... La bataille de Verdun, c'était en 40... Non, 40... Non, c'était pendant la Première. Exactement. Donc, c'était 14-18 ou autre. Elle devait être en 1914. En 1916. Vous y étiez presque. Il y avait deux ans de différence. Bon, c'est pas grave. En fait, je me suis quand même très en fait de guerre. On ne peut pas poser des questions de droit. Et en parlant de questions sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi les dates de la Seconde Guerre mondiale ? 1945 pour la fin et en 1935... 30... Attends, 14-18. C'est des questions qui nous paraissent tellement simples, mais qu'on n'arrive pas à s'en souvenir. C'est quoi les dates ? 1939 ? 1945. 1945, exactement. C'était du coup la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il date de quelle année de traité de Rome ? 1944 ? Non, 1957. 1957. Ok. Vous ne le saviez pas ? Ben non, avec toutes ces dates, on s'y perd. C'est quoi la zone euro ? C'est la zone euro, ZE, de l'abréviation. C'est la zone dans laquelle les échanges pour les pays européens sont possibles. sans frais de douane ? Ça, c'est la zone Schengen, peut-être. Non, la zone euro, c'est la zone où... Enfin, c'est la zone où les pays ont donné leur accord, où les pays utilisent l'euro comme monnaie. D'où la zone euro. Ok. C'est l'euro qui est utilisé comme monnaie. Je ne peux pas mettre ça. Ok. Dites-moi, dites-moi, en quelle année on a institué l'Union Européenne ? J'ai honte, c'est mon cours de droit de l'Union, mais j'y vais jamais. Approchez-vous, approche-toi un petit peu. C'est mon cours de droit de l'Union Européenne, mais j'y vais jamais. Donc, moi je dirais en 1940... Non, moi, avant. Allez, donnez-moi une date, donnez-moi une réponse. 1944. Ah, parce que vous, selon vous, on a institué l'Union Européenne juste à la fin de la guerre ? Oui, bah oui, pour la paix. Pour maintenir la paix. Il y avait le traité de Rome en 1957. Oui, bah alors... Après, il y avait la Société des Nations également. Mais là, non. 1992, le traité de Maastricht, vous le connaissez ? Oui. Oui, vous le connaissez, j'en suis sûr que vous le connaissez. On l'a eu en partiel. Moi, je te rappelle de toutes ces dates. Moi, je ne me rappelle plus de ces dates. Donne-moi... En quelle année, on est passé du mandat ? De 7 ans à 5 ans ? Oh la la... Euh... Oh la la la... De 7 ans... En 2000. C'était loi 2000. Enfin... Et on a voté pour la première fois, pour un président qui allait rester. 5 ans, en quelle année ? En 2001. Non. 2002. Combien il y a eu de cohabitation en France ? Il y en a eu 4. 3. Bon, vous étiez presque, c'est pas grave. Vous pouvez m'en donner une ? Euh... Chirac. Et ben... Lionel Jospin. Lionel Jospin. C'est bien, c'était la dernière celle-là. Ok. Euh... Elle date de quelle année, la 5ème république ? 80... Non, non, déjà c'est faux, c'est pas 80. 1958. C'est quoi la date de la constitution de la 5ème république ? La constitution de 1956. 58, il n'y a pas de constitution en 1956. C'est la constitution du 5 octobre 1958. 58. Qui l'a mise en place cette constitution ? Charles de Gaulle. Ok. En quelle année l'Algérie a eu son indépendance ? En 1962. En 1962. Là, vous savez répondre, c'est bien. Je vais même te donner la date. Le 5 juillet 1960. Ok. Ça veut dire quoi, l'indépendance ? C'est-à-dire que... Alors, c'est le procédé par lequel un pays se retire du joug d'un autre État qui... Qui l'administre. En gros, c'est l'État qui demande à s'administrer seul. Sans protectorat, sans colonisation, rien du tout. Voilà. Comment... Qui a écrit la VAR ? Molière. Molière. C'était quoi le rôle de Molière ? C'était quoi son métier ? Molière ? Oui. Molière était... Il a écrit des pièces de théâtre ? Oui, il était auteur de théâtre. Exactement. C'était le plus grand auteur de théâtre à l'époque où il vivait. Je ne vais pas vous donner l'époque parce que je vais vous poser la question plus tard. Et du coup, il était à l'époque de quel roi, justement ? Louis... C'était Louis XVI ? Non. Louis XIV ? Exactement. Son surnom qui était ? Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Exactement. Je vais vous poser la dernière question et puis on va s'arrêter là. C'est quoi la devise de la France ? Oh, liberté et égalité fraternité. D'accord. Ça veut dire quoi l'égalité ? C'est-à-dire l'égalité entre tous les individus. Devant la loi ? Devant la loi, bien sûr. Les hommes, les femmes... Faut-il qu'ils la respectent ? Ça, c'est un avis relatif. Ça veut dire quoi la liberté ? Ça n'engage que vous ? Exactement, ça n'engage que vous. Je retire toute responsabilité pour ma part. La liberté de tout un chacun ? La liberté d'expression ? Non, la liberté... Définissez-moi la liberté avant de me donner des exemples. Ah, excusez-moi. La liberté se définit comme étant une valeur républicaine selon laquelle chacun est libre d'agir comme il le souhaite dans la limite de la liberté d'autrui. Exactement. C'est ça. Et c'est quoi la fraternité ? La fraternité, c'est le fait... On peut donner comme synonyme la solidarité. Oui, c'est un des principes aussi de la République. Exactement. Et donc, vous me donnez la solidarité mais vous ne me définissez toujours pas le terme que je veux. C'est l'entraide. Oui. Pour vous dire de plus, c'est l'entraide. Et le vivre ensemble entre tous les citoyens ? Le vivre ensemble entre tous les citoyens ? Oui, entre les citoyens. C'est accepter tout un chacun comme il est et puis s'entraider. En gros, c'est s'entraider, c'est une valeur de partage, on est tous fraternels. Voilà, c'est ça la fraternité. Vous avez une question en particulier ? Bah écoutez, non. Ok, bon bah je vous remercie pour cette courte vidéo. Merci ! N'oubliez pas de vous abonner !